bonjour la famille les malheurs de Fali et Poupa les malheurs ne vivent jamais seuls n'a-t-il au collé communicatéria Fali ? un homme comme n'a-t-il au collé ? au près deuxième point la femme de Fali et Poupa nana et ketchup troisième point tous ceux qui parlent pour Fali et Poupa les gens des mendiants il n'y a pas de personnes vraies autour de Fali les hommes qui sont derrière Fali capables de mentir au nom de l'IDPS dire que c'est l'IDPS qui a brûlé la maison de Fali un groupe d'individus un groupe d'individus que nana ketchup a engagé à payer pour détruire l'image de Fali un groupe d'individus de délicants qui sont venus sous forme de l'IDPS juste pour mourir pour détruire Fali et l'IDPS la personne qui est derrière toutes ces choses là c'est nana ketchup derrière une grande un grand homme il y a une grande dame si Fali est en train de tomber aujourd'hui c'est parce qu'il n'a aucune personne pour le soutenir la chose que Wera sonne avait vide il y a longtemps un visionnaire il a su que pour aller loin il me faut une personne de Sylvie aujourd'hui Wera est Wera soutenu protégé par une dame qui a une vision au début de carrière de Fali il y avait Niki Meng une femme de vision une femme qui sait parler qui sait comment traiter un homme aujourd'hui depuis que Fali a laissé abandonner Niki Meng depuis qu'ils sont séparés regardez la vie de Fali Fali il dort dans des hôtels il passe tout sautant à l'extérieur il n'a jamais été avec ses enfants il n'est pas plus il n'est pas le plus sollicité au monde il y a des gens qui sont plus sollicités mais ils ont le temps de leur famille il y a les gens qui refusent de sortir pendant les vacances de Noël ils préfèrent passer des temps en famille mais ce qui n'est pas le cas de Fali pourquoi parce qu'il n'a jamais été content il n'est pas à l'aise là où il est je vous ai toujours dit que les jours Fali va se séparer de Nana Ketchup Fali va reprendre son élan aujourd'hui vous voyez Fali est en train de trembloter même une petite photo avec un président les choses que beaucoup de choses des personnes font ça crée des problèmes pourquoi puisqu'il n'est pas il n'a aucun soutien les les communicateurs de Fali zéro les les gens qui l'entourent zéro il n'a personne qui n'a même vu les signes du temps les signes du temps au Congo ça ne permet pas beaucoup de choses il n'est pas plus grand que Kofiolomide Kofiolomide l'avait fait à un moment donné et à un moment donné il a vu que le signe du temps a sonné l'état a sonné où tout Congolais doit se conformer aux valeurs de la nation congolaise tout Congolais doit se conformer au vrai Congolais au moment où on se parle mais tellement que Fali c'est un homme qui cherche de la visibilité il veut seulement qu'on puisse parler de lui pendant qu'il y a plus de trois semaines les gens se sont mêlés se sont embrayés à cause de son enfant il n'a pas vu que c'était c'était assez il veut continuer avec des baises les baises maintenant aujourd'hui il a payé il a payé il a oublié qu'il a des conflits avec 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 sa chiseur à la maison il a oublié qu'il a des conflits avec Nana ils ont des conflits ils ne dorent pas à la maison il a oublié que Nana peut lui monter un coup voilà maintenant les coups voilà les coups la maison est brûlée voilà les coups la force de Nana quand on vous dit que trouver une femme c'est trouver les bonheurs qui trouve une femme qui est réleuse c'est comme une prison vous avez dit vous avez mal choisi l'adversaire quand vous choisissez une personne aimée de Dieu comme l'adversaire Dieu va vous envoyer un démon un satin dans la vie vous avez choisi vous avez combattu la main dédiée la femme c'est l'auto-ker qui l'a combattie niki mengelela mais au profit d'une personne qui n'a jamais aimé fallait Nana ketchup n'a jamais aimé et il aujourd'hui Yurika Lenga il réclame l'ADN ce n'est pas moi tout ce que je suis en train de relater c'est sur les réseaux sociaux avec des personnes vraies Yurika Lenga déclare son fils ADN de son fils moi ça ne me regarde pas ce n'est pas mon problème je suis en train de relater les déclins des nebucadénosaures le nebucadénosaure est devenu phallipope aujourd'hui il a vu de gloire à gloire il veut qu'on puisse l'appeler Dieu c'est lui qui est plus il est meilleur plus que tout musicien au Congo depuis depuis le début du Congo c'est lui qui est le meilleur c'est ça qu'il veut il est plus que Kofi il est plus que Wera pendant que quand on voit c'est moi le palmarès Kofi est de loin plus que Fali quand on voit le palmarès de Wera il n'y a aucun conseil que Fali peut jouer qui a l'auteur qui a la grandeur la capacité des conseils de Wera Somme mais il veut qu'on puisse dire que c'est lui le meilleur tu veux te dire on te donne toute la gloire Fali on te donne tout tu es nebucadénosaure mais nebucadénosaure à un moment donné il était devenu fou à cause de son arrogance à cause de son orgueil il était devenu fou il faut apprendre à nefisquer à être humble l'humilité Fali ça précède la gloire tu es trop trop arrogant prendre une photo avec président Macron pour faire quoi ? tu sais que les congolais sont les congolais saignent ils sont blessés par les malins des gouvernements français mais aujourd'hui il y a les gens qui font tout pour que le Congo va en avant mais toi tu veux te présenter avec des personnes qui détruisent le Congo on va où Fali qu'est-ce que tu veux nous montrer ? tu veux nous montrer quoi ? et puis il y a des populations il y a la jeunesse qui ne comprennent même pas que le Congo va mal nous avons besoin de libérer le Congo nous avons besoin de protéger le Congo mais il y a un messier Fali Pupa qui donne l'image qui nous amène des personnes qui détruisent le Congo il y a un messier qui n'est pas conscient de la réalité du Congo il est prêt pour tout il est prêt à détruire le Congo juste pour avoir de l'honneur c'est ça le messier pendant que le Congo saigne il souffle le Congo a besoin de nouveaux souffles le Congo a besoin d'une jeunesse qui a compris la valeur de la nation mais il y a un jeune qui veut la visibilité au détriment de son propre pays il y a des jeunes comme Maître Gims ils ont dit non il sait que le Congo sera indivisible il a besoin de voir un Congo nouveau un Congo meilleur pour avoir un Congo meilleur on n'a pas besoin de Macron on n'a pas besoin de la France pour le Congo meilleur mais tellement que Fali aime de bassesse il n'a pas compris quand je vous dis que tu peux avoir beaucoup d'argent mais pas de l'intelligence c'est ça Fali il fallait de l'argent mais il a manqué de la sagesse de la connaissance et de l'intelligence vous allez me citer comme vous voulez mais la réalité est que le Congo va mal on a besoin du changement au Congo on a besoin de la jeunesse qui réfléchit au bien-être du peuple congolais pas au détriment du Congo mais au bien-être à la protection de notre territoire quand je parle je vous dis oh je parle mais les réalités seront toujours là je veux toujours vous dire de parler des réalités des faits réels le Congo a besoin des vaillards garçons des vaillards soldats pas les hommes qui amènent de la distraction pas des hommes qui amènent de la division de la guerre les gens qui nous ont mal qui ont mal fait au Congo qui nous ont mal traités pourquoi négocier avec eux pourquoi laisser la main moi je suis Guilmaz j'ai toujours dit les réalités qu'il vous plaise ou non Fali a fait un gaffe il doit demander pardon à la population congolaise ça c'est moi l'oncle à la prochaine je suis déjà énervé je dois couper les lives bye